Dans l'ouvrage de Bleulair, les endroits où il est question d'autisme, Autismus en allemand, ont été probablement rédigés par Jung, mais sous la plume de Bleulair, ils travaillaient ensemble, il a probablement délégué une grande partie de la rédaction de l'ouvrage. Ça, ce n'est pas une question qui est encore très claire, je pense que les historiens doivent travailler peut-être sur le manuscrit, si c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est certain, et on en a la preuve par la correspondance Freud-Jung, le terme d'autisme a été discuté entre Freud et Jung, et donc remanié, puisqu'à l'origine, c'était le mot auto-érotisme qui était en question. Freud avait une activité en psychiatrie de l'enfant, puisqu'il travaillait, je crois que c'était les mercredis matins, dans une institution viennoise. Et Jung ne travaillait pas avec les enfants, mais on voit à travers les lettres que Freud s'interroge sur le concept d'auto-érotisme, qui a été créé par un psychologue anglais de l'époque, qui s'appelait Havlock Ellis, qui avait édité une encyclopédie de la vie sexuelle en 20 tomes. Donc c'est un travail vraiment extrêmement conséquent. Je dirais que le point de vue d'Havlock Ellis est très, c'est un petit peu éthologique, biologique, quasiment animalier. Alors il parle de tout ce qui concerne la sexualité en général, mais en même temps c'était un personnage un peu particulier, qui prenait la polygamie, bon c'était, voilà, disons que c'était, il faisait partie des amis de Ziegmund Freud, qui détonnaient à l'époque. Alors Havlock Ellis crée ce mot d'auto-érotisme pour parler effectivement des pulsions sexuelles. Freud conseille à Jung de convaincre Bleuler de l'intégrer dans sa réflexion sur les troubles mentaux de l'adulte, c'est-à-dire la schizophrénie. Et au cours de la discussion, probablement il y a dû y avoir une controverse entre Jung et Bleuler. Donc on sait bien sûr que Jung avait été issu d'une famille de pasteurs, Zurich est une ville très protestante, puritaine, donc on pouvait garder auto-érotisme comme concept, mais on ne pouvait pas garder le mot tel quel avec éros au milieu. Donc dans la lettre, je crois... Toutes les raisons idéologiques et religieuses. C'est ça. Donc dans la lettre 7F, je crois, dans 7J, parce que c'est Jung qui l'écrit, il lui répond qu'il faut enlever éros d'auto-érotisme, et c'est comme ça, sous la plume de Jung, que l'auto-érotisme est devenu autisme.